Bonsoir ! C'est le Mishin que vous êtes censé déjà connaître parfaitement. Ce sera l'occasion pour nous de faire Chazara de tout le sujet qu'on a vu. Dans Perek Aleph et Bet, on avait appris essentiellement deux grands thèmes. L'histoire du Shélo Lishma, et après on était rentré dans les notions de Pigoul, avec Hutzlizmano, Hutzlimkomo, Kareva Matirke Mitzvato. On a vu là-bas, avec les plusieurs notions, situations, tout ça, on sera porté sur les svachim des bovins, ovins, des vaches, des moutons. On a appris maintenant depuis le Perek Vav, on a commencé à parler de la Kratata Of et Olata Of, c'est-à-dire les sacrifices qu'on va faire avec des volailles, les pigeons ou les tourterelles. Eh bien, la Mishna, cette très longue Mishna Zayn qu'on va aborder tout de suite, elle va s'occuper maintenant de reprendre toutes les halakhot du Perek Aleph et Bet, concernant le Pigoul et le Shélo Lishmo, Hutzlizmano, Hutzlimkomo. Elle va les reprendre, ça va être presque les mêmes mots, et exprimer à présent avec la Kratata Of et la Olata Of. D'accord ? Donc en fait, elle est très longue la Mishna, ça fait l'équivalent de 5 Mishnayot au moins, on aurait pu faire un perekantier que pour ça, mais comme c'est des noçons que vous connaissez déjà, alors la Mishna, elle a mis tout ça dans une grosse Mishna, qu'on va essayer, parce que Hachem, de faire assez rapidement. Je regarde ma montre, comme ça, moi, je sais, je m'étale pas trop. D'accord ? Je rappelle maintenant deux choses importantes. On est en train de parler de la Kratata Of et la Olata Of. Kratata Of, c'est une expiation, pour une faute. Olata Of, c'est une holocauste. Différence essentielle, Kratata Of, elle est mangée par les Kohanim, juste on verse le sang, mais sur le Mizbah, on va vraiment intégralement mangée par les Kohanim, consommée par les Kohanim, tandis que la Olata Of, elle est intégralement consommée par le Mizber. Premier rappel. Deuxième rappel, maintenant, on avait appris que dans la Kratata Of et dans la Olata Of, ouais, dans les volailles, alors il y a deux avodotes très essentielles, qui sont Melika et Hazar. C'est-à-dire, le moment où le Kohanim, il égorge la volaille avec son ongle, et Zerika, lorsqu'il va, Hazar, enfin, Zerika, lorsqu'il va être Razorek, il va jeter le sang sur le Mizber. D'accord ? C'est les deux avodotes. De ce fait, maintenant, vous vous rappelez, dans le Perikalef, on avait appris qu'est-ce qui se passe lorsqu'on égorge un Khatat Chellolishmo, un Khatat au nom de quelque chose d'autre, de quelqu'un d'autre. Ouais, on se trompe de... on s'embrouille. Au lieu de penser qu'on est en train de faire un Khatat, on pense qu'on est en train d'égorger un Ola. Ou bien, au lieu de penser qu'on est en train de le faire pour Réauven, on pense qu'on le fait pour Shimon. Alors, on avait appris quand même, le Korban ne vient pas saoul lorsque c'est une Khatat, tandis que pour la Ola, le Korban, il est, a posteriori, Kachère, mais que le propriétaire ne s'est pas acquitté de son devoir d'accomplir sa mise à d'abord un Korban, il devra apporter un autre Korban. Mais le Korban, en tout cas, on continuera à la porter et à le faire entièrement, comme l'est à la faute du Korban, le Rucaire, parce que le Korban est Kachère, même si on ne s'inquiète pas. Et bien, même principe adapté avec Khatata-Of et Olata-Of, si on a fait le Khatat Shilolishma, pendant que le Kohen était en train d'égorger le Khatat, il pensait qu'il était en train d'égorger une Ola, il a fait l'Eshem Ola, alors le Korban, la Khatata-Of, elle est devenue invalide. Il faudra aller la brûler. C'est fini, on ne pourra plus la porter, il faudra... D'accord, on ne pourra plus continuer. Si on s'est trompé pendant la Shrita, pendant la Melika, on ne pourra plus faire l'aspergion. Si on l'a... Pendant qu'on l'aspergé, on s'est trompé, on s'est trompé, le Kohen ne pourra plus la consommer, elle est complètement invalide, parce que Khatata-Of qu'on a fait chez Olishma, elle est invalide. Tandis que la Olata-Of, elle est Kachère, soit qu'on ne s'est pas quitté du devoir. C'est-à-dire que si le Kohen s'est trompé, pendant qu'il a fait la Melika, ou bien pendant qu'il a aspergé, pendant qu'il a été même accès le Dam, mais pendant qu'il a fait coller le sang, il a pensé qu'il était en train de faire coller du sang d'une, Khatata-Of, Khatata-Of alors que c'était une Olata-Of, eh bien, quand il faudra qu'il y ait aux propriétaires, excusez-moi, j'ai un peu planté, il faut que tu rapporte une autre Olata-Of, parce que tu ne t'es pas quitté le devoir, mais le Corban, il a été Kachère, on pourra continuer ensuite à le jeter sur le Misbehart pour le faire brûler. Ok ? Ça c'est la première partie de la Mishnah, regarde, on le fait dans les mots tout de suite. Khatata-Of, Shemelaka, Shelo-Lishma. Si c'était un Of Khatat, une volaille Khatat, un pigeon Khatat par exemple, d'expiation, Shemelaka, qu'il a fait la Melika, qu'il a battu, Shelo-Lishma, en pensant qu'il était en train de faire autre chose, qu'il était en train de faire une Olata-Of. Ou encore, Mitzah Damah, Shelo-Lishma. Il a aspergé, il a pressé, sur son corps pour faire sortir le sang, mais avec une intention de Shelo-Lishma, pas au nom du Corban Khatat, mais plutôt en tant qu'une Olata. Ou encore, il avait une double intention, ou un comme ci, un comme ça, Oshelishma, Veshel-Lishma. Une fois, il a pensé qu'il faisait l'Eshem Khatat, et le deuxième, il a fait l'Eshem Olata, ou encore, Oshel-Lishma, Veshel-Lishma. Il a commencé d'abord en pensant qu'il faisait le Khatat, Shelo-Lishma, l'Eshem Olata par exemple. Et après, il s'est dit, non, c'est un Khatat, alors il a rectifié le tir, il a fait l'Eshem Olata, dans tous les cas, P'sou-Lah, le Corban, il est totalement invalide. D'accord ? Il faudra, on ne pourra même plus le donner l'Ian Anjo-Kohani, on ne pourra plus le donner l'Ian Anjo-Kohani, mais s'il n'a pas encore jeté le sang, il ne pourra plus jeter le sang, il faudra le sortir et aller le brûler. Ok ? Et le propriétaire devra bien sûr apporter un autre Khatat-Aouf. Par contre, si c'est Olata-Auf, Tshéra, Sisi s'est trompé pendant qu'il faisait une Olata-Auf, il s'est mis à penser qu'il faisait une Khatat au lieu de penser qu'il faisait un Khatat-Aouf, une Olata-Auf, alors le Corban, il est Kshéra, il est Kacher, c'est-à-dire, on pourra continuer à la faire monter sur le Bisbeach, où il va, Tshélo Al-Talabé Alim, cependant, le propriétaire ne s'est pas acquitté de son devoir. Ok ? Maintenant, deuxième rappel, maintenant, avant d'entamer la seconde partie de la Mishnah, pour les quelques prochaines lignes, c'était, tout d'abord, le Pigoul, et le Khutsizmano, et Khutslimkomo. Lorsque j'égorge un Corban, chaque Corban, il est délimité par des limites de temps et d'espace. Je dois le consommer jusqu'à telle heure, jusqu'au lendemain matin. Il y a les parts qu'on fait monter sur le Bisbeach, on a jusqu'au lendemain matin pour les faire monter. Et après, on n'a plus le droit de les faire brûler sur le Bisbeach, on n'a plus le droit de les consommer. Si pendant que j'ai fait la Mellica, ou la Shrita, j'ai pensé à le faire brûler sur le Bisbeach, ou consommer par les Corbanimes, à un moment, au-delà des limites de temps permises, le Corban, il est devenu Pigoul. Il est répugné, il y a un interdit de carrette si on le consomme. Par contre, si on a pensé Khutslimkomo, chaque Corban, il est délimité par ses limites ou le consommer. En l'occurrence, Ratatarov, il doit être mangé dans l'enceinte de la Hazara. On n'a pas le droit de le faire sortir, même dans tout Arabaitre, c'est interdit. Il faut rester dans la Hazara. Si je l'ai gorgé avec intention d'aller le donner à manger à quelqu'un qui se trouve dans le Arabaitre, ou dans Yerushalayim, j'ai eu une intention Khutslimkomo, le Corban, il ne sera pas saoul, invalide, mais on ne sera pas Khayav Karet si on le consomme. D'accord ? Il y a, à part ça, une autre connaissance, c'est l'histoire du Karev à Matir Kémizbato. On va mettre ça pour la prochaine borne et on commence à avancer. Qu'il s'agisse d'un khatataof, d'une volaille d'expiation, ou encore, une volaille en holocauste. Chez Melakan, qu'il a abattu, ou encore, qu'il a aspergé le sang, avec intention de de consommer quelque chose qui est consommable, ou encore, les haktir d'avoir chez d'alcool avec intention de faire brûler quelque chose qu'il est d'usage de faire brûler, à exclure. Alors là-bas, on apprenait, s'il avait l'intention de garder et de manger les cornes le lendemain, de manger toutes sortes de choses qui ne sont pas consommables, c'est plus considéré comme de la nourriture. De nouveau, selon le même principe, je ne l'ai pas vu écrit, mais je peux vous le dire dans l'office, je suis sûr que c'est ça, quoi. Pour rappeler, par exemple, qu'il fait sortir le ZEFEC, le jabot, il fallait sortir de ne pas le faire rouler sur le Miss Béart, donc s'il a égorgé l'animal en disant « Mais le jabot, je le ferais brûler le lendemain » sur le Miss Béart. Il n'a pas rendu Biggoul, pourquoi ? Parce que ce n'est pas quelque chose qui est consommable par le Miss Béart en l'occurrence. D'accord ? la mission nous a dit que les mauvaises intentions de Ruth Lissmane ne sont un comble que lorsqu'on se trompe sur « Davarche d'alcool » et « Echol » quelque chose qui est d'usage de manger ou quelque chose d'avarche d'alcool et « Actir » quelque chose qui est d'usage de consumer sur le Miss Béart. « Choslim Komo » donc s'il a fait l'intention de le faire au-delà des limites d'espace permises, requises, alors le corbanne n'est pas saoul, il est devenu invalide, mais « En Bocarette » on ne sera pas passible d'un criouf carrette parce que ce n'est pas un pigoul, à la différence de si c'est « Choslim Komo » par contre, si on a eu l'intention de le faire au-delà des limites de temps permises, on a eu l'intention de le faire brûler sur le Miss Béart, le Holata'of, le lendemain, ou encore pour le Chata'of, que les Kohanim allaient le manger au-delà des limites de temps, ils allaient le manger le lendemain, dans ce cas-là, pigoul, le corbanne est devenu pigoul, « Vecha yavin alav karet » on sera passible sur lui d'un friouf carrette si on le consomme, mais attention à une condition, au bilvad, « Sheikrav hamatir ke mitvato » qu'on avait traduit ça à la condition que l'échantillon soit apporté comme la loi le requiert. La Mishnab va maintenant nous l'expliquer et d'abord je vous fais le grand rappel du pigoul. Là-bas, pour le corbanne, on apprendit qu'il y avait quatre avodotes, « Shrita kabbalo la khazrika » d'accord ? On dégorge, on m'occupe le temps, on va, on la met sur le bisgach et on l'asperge. Donc c'est quatre avodotes qui sont impératives et nécessaires pour pouvoir réaliser l'expiation ou ça qu'il y a de son devoir d'apporter le campagne. Alors, il y avait une règle très originale dans le pigoul qu'on est passable, on le rend pigoul sur le cas on est passible de carrette de retranchement si on le consomme, que si le seul bug d'intention, ça a été l'intention de « Khuzizmano ». Mais à partir du moment où j'ai fait un grand « Hrued », j'ai tout mélangé de tout dans ma tête, j'ai mélangé des mauvaises intentions de « Khuzizmano, Khuzlimkomo, Shiro Lishmo » quand ça invalide « Shiro Lishmo » il s'avère que le matir, l'échantillon qui va, par lequel on va, c'est-à-dire que tout le corban va devenir cachère, lui de toute façon il a été mal fait à part le problème de « Khuzizmano » il a eu d'autres problèmes donc le corban il est devenu invalide et il n'y aura plus d'interdit de pigoul. Ouais, on apprenait ça concrètement, je ne vais pas le faire concrètement, on n'a qu'à le faire directement dans l'Amélica. On apprenait, nous on avait parlé des « Zvahim » dans les quatre avodotes, il s'est trompé sur une mais il s'est trompé aussi de toute façon sur l'autre. L'Amécha maintenant va nous le refaire en nous disant s'il a eu une double intention mauvaise pendant qu'il a égorgé il pense à le faire « Khuzizmano » quand il a aspergé il pense à le faire « Khuzizmano » ou inversement ou encore avec le « Khatat » « Khatata Of » « Khatata Of » que ça invalide si on le fait « Shiro Lishmo » donc s'il a eu l'intention de faire la « Khatata Of » pendant qu'il a fait la « Melika » il avait l'intention de le consommer au-delà des limites de temps permises mais lorsqu'il a aspergé il s'est dit que je fais une « Khatata Of » il s'est trompé d'attention de toute façon donc le Corban est devenu de toute façon invalide alors l'échantillon qui revient le représentant l'échantillon qui revient en Miss Béart donc le sang que j'asperge il s'avère que de toute façon ce sang a été mal fait donc dans ce cas-là il n'y aura plus d'interdits de pigoules vous vous rappelez le principe si vous ne vous rappelez pas vous n'avez qu'à reprendre mais ça fait chel Perikbet c'était là-bas on apprenait ça longuement et on fait ça tout de suite dans les mouvements « Ketsad karev hamatir kemizato » de quelle manière on remplit cette condition de rendre pigoules lorsque le « Matir » l'échantillon qui va permettre tout le Corban qui va faire qui va donner l'approbation que le Corban a bien été offert en offrande alors d'accord donc « Ketsad karev hamatir kemizato » de quelle manière l'échantillon a été apporté comme il se doit avec le seul bug le khutslizmano ouais alors la machine nous enseigne par exemple si Malak Bichtika il a il a fait la médica en pensant même à rien on avait dit même si on pense à rien c'est Kachar un Corban tant qu'on n'a pas d'intention de faire le contraire une chose qu'il ne faut pas faire l'intention neutre elle est quand même bonne donc Malak Bichtika il a abattu sans intention aucune et ensuite je ne sais plus je ne sais plus peut-être que je fais des bêtises je préfère ne rien penser ouais et donc Oumitsa Adam Bichtika il a aspergé le sang sans aucune intention ou encore autre solution oui c'est le gros têtu qui est parti à fond avec son délire en disant ou encore s'il a fait la médica il a battu puis ensuite il est parti verser le sang tout ça en pensant que le Corban allait être consommé ou consumé au delà des limites de temps permises tel est le cas de figure où le matière l'échantillon que l'on apporte en offrande au Mitzbaf en l'occurrence le sang c'est lui qui est le matière c'est l'échantillon qu'on apporte au Mitzbaf qui va valider le Corban alors là il a été offert Kemizvato comme il se doit avec le seul bug la seule erreur ça a été sur l'intention de Khrouz c'est maintenant au delà des limites de temps permises donc c'est pour ça que ce sera il aura réussi à faire un pigoule la méhadrine un parfait pigoule du vrai halal bref d'accord ensuite par contre Keitsa de l'Okare la matière Kemizvato par contre de quelle manière l'échantillon a mal été offert donc à part le problème de penser Khrouz Lismano tu as de toute façon faussé le Corban invalidé le Corban parce que tu avais de toute façon une autre intention comment ça se présente le cas faites le tout seul c'est très simple il suffit de s'embrouiller de faire une fois je pense au delà des limites de temps permises et l'autre fois au limite d'espace permises une fois je pense aux limites de temps au delà des limites de temps permises et puis après je pense à que je suis en train de faire un holata d'accord la Mishnah va nous le faire tout ça donc on va pouvoir lire maintenant quatre lignes larges de chez moi d'un coup de quelle manière l'échantillon Amal était offert alors Malak Khutslim Komo s'il a fait la Melika il a abattu l'animal en pensant Khutslim Komo en le pensant à le consommer au delà des limites de temps permises d'espace permises d'accord il s'est dit qu'il allait le manger dans Arabait le Khatatauf et ensuite au Mitzahadam Khutslim Komo et après lorsqu'il a aspergé le sang il a dit et on le consommera même demain dans la Zara même donc Khutslim Komo donc il a eu la double intention ou il a qu'à faire le cas inverse au Shemalak Khutslim Komo au Mitzahadam Khutslim Komo il a fait la Melika il a abattu en pensant Khutslim Komo de la délimite de temps et ensuite il a fait l'aspersion avec Khutslim Komo en pensant à la délimite d'espace permises d'accord donc il y a une parenthèse je crois qu'il ne faut pas la lire donc c'est deux cas de figure où le Corban il est de toute façon invalidé à part le problème de penser au delà des limites de temps permises il est de toute façon invalide à cause de l'erreur des limites d'espace permises donc il n'y aura pas de pigoule ou encore Khatata'of Shemalaka Shelo Nishma s'il s'agit d'un Khatata'of d'une expiation que cette fois-ci il a abattu en pensant Shelo Nishma au nom de quelque chose d'autre au nom d'une Ola d'une Ola Tauf alors il a commencé par là en pensant qu'il a tenté faire une Ola Tauf et ensuite il a rectifié son tir et il s'est dit mais non c'est un Khatat bon je le fais en Khatat mais cette fois-ci au Mitzah Dama Khuzli Mismana mais en Khatat que les Kohanim pourront manger même demain ou encore il a fait le contraire la même situation inverse c'est-à-dire qu'il a fait au Shemalaka Khuzli Mismana il a commencé d'abord à l'abattre en pensant à la consommer le lendemain et puis ensuite au Mitzah Dama Shelo Nishma et puis après quand il a aspergé le sang il s'est dit qu'il était en train d'asperger le sang d'un Karamban Ola par exemple ouais puisque c'était un Khatat ou bien ou encore au Shemalaka au Mitzah Dama Shelo Nishma ou encore que tout simplement il a une double intention c'est comment je pense qu'il ne faut pas il ne faut pas forcément le dire sinon on ne va pas dire ce que ça veut dire en tout cas qu'il a fait la Melika il a une double intention en tout cas il a fait la Melika et l'aspersion du sang en pensant qu'il le faisait Shelo Nishma et Khuzli Mano en fait les deux intentions en même temps aux deux étapes alors dans tous ces cas de figure Zéhu Shelo Karev Amatir Kamisato tel est le cas de figure où l'échantillon le symbolique l'échantillon symbolique qui va porter sur le Mismar donc le sang en l'occurrence n'a pas été offert comme il se doit donc de toute façon le Karamban il a été invalidé donc même si tu as eu une intention de Khuzli Mano tu ne l'as pas rendu un Karamban Pigou on continue maintenant ok nouveau sujet maintenant qu'on avait appris c'était plus à la fin du Perikbet si je ne me trompe pas où à présent il a il a l'intention de manger un peu comme si un peu comme ça ça implique d'abord toute consommation dans la Torah c'est un Kazaït d'accord un volume d'une olive ça veut dire un Kazaït en hébreu de ce fait maintenant on va parler maintenant du Gret de Figur où il avait l'intention par exemple si c'était un Khatataouf qui est consommé par les Khorani il s'est dit que je vais donner à manger je vais garder un Kazaït pour demain matin il va y avoir le grand Khorani qui va venir je vais lui donner un petit bout de Kazaït et un Kazaït je vais le sortir de dehors à l'autre Kohen qui est de l'autre côté donc il a eu dans le même Khorban une intention de Khusdézano et Khusdézano avec quatre figures donc un Kazaït comme ci un Kazaït comme ça après on va pousser le bouchon en disant que cette fois-ci il veut garder un seul Kazaït mais la moitié qu'il va consommer de la sorte la moitié de la sorte puisqu'il a eu une intention sur un seul Kazaït de mal le faire mais que malgré tout il s'avère qu'à cause de cela le Khorban est de toute façon invalidé sans devenir pigoul donc il ne sera pas pigoul d'accord ? regardez ça on fait ça dans les mots mais le Kazaït s'il a fait la melika il a battu le poulet le pigeon en pensant le Kazaït en mangeant un Kazaït au-delà d'espace permise en dehors de la azara et aussi avec aussi intention de garder un Kazaït pour le manger le lendemain ou encore le Kazaït le Kazaït le même cas à l'inverse de manger d'abord pour le moment il n'y a pas de différence dans quel ordre on a les intentions parce que justement cette Mishnah pense que ça ne change rien dès qu'il y a une intention comme si une intention comme ça alors l'un entre en intercérance avec l'autre et invalide du tout le Khorban donc Kazaït à la différence de la miyouda qu'on va voir dans quelques secondes donc Kazaït à Maha à Kazaït intention de manger un Kazaït pour le lendemain et un autre Kazaït au-delà des limites d'espace permise ou encore Kazaït le Kazaït le Maha il a dit tout le poulet le pigeon il va être consommé par le Khorbanim mais je vais garder un petit Kazaït que je vais qu'on va un demi-zaït on va le manger au-delà en dehors de la Hazara et l'autre demi-zaït on va le manger le lendemain dans tous ces cas de figure donc ça c'était Kazaït le Maha ou encore Kazaït le Maha le Kazaït le Maha un demi-zaït qui va garder pour le lendemain et un demi-zaït qui va manger en dehors dans tous ces cas de figure le Khorban sera il sera rendu invalide mais il ne sera pas Khaïav parce que l'intention de Khutlim Komo a quelque part sauvé l'histoire pour faire que de toute façon le Khorban il est invalide pour une autre raison ce n'est plus qu'un problème de temps en l'occurrence il est plus pigoune ok maintenant on va découvrir la vie de Rabiouda on le traduit directement Rabiouda Rabiouda il va nous enseigner attention il va nous parler il va parler de la sorte comme si il venait en fait pour juste préciser une petite précision en réalité il va venir discuter et penser autrement de tout le monde il nous dit Rabiouda de consommer au-delà des limites d'espace le Khorban sera quand même pigoune et on sera passible d'un riouv khaït si on le mange par contre si l'intention de le manger au-delà des limites d'espace permise à précéder l'intention de le manger au-delà des limites de temps permise alors le Khorban sera pas saoul non on ne sera pas passible de khaït le principe ça va porter dans le Barthénorah Rabiouda tfos la chône richonne pourquoi je trouve pas Rabiouda c'est dommage c'était pas dans c'était pas dans le Barthénorah je l'ai lu plutôt dans l'antiférette israël il rapporte la gamara des svirele tfos la chône richonne en fait j'étais rapporté déjà Rabiouda là-haut le Perekbeth fin le Perekbeth je ne me sens qu'on mentionnait déjà Rabiouda en tout cas la règle allait de nous dire tfos la chône richonne prends ouais c'est ça il veut Rabiouda déjà non c'était dans le même principe exactement il pense quoi Rabiouda retenons quand même la règle tfos la chône richonne quelqu'un qui dit c'est une discussion qui apparaît fréquemment dans le chasse est-ce que tfos la chône richonne tfos la chône richonne ou tfos chône richonne est-ce que quelqu'un qui dit deux choses il les dit naïvement mais en réalité ces deux choses elles se contredisent quelle est son intention exacte il y a un avis qui nous dit tfos la chône richonne retient la première proposition qu'il a fait c'est là l'essentiel de son intention et la deuxième il a juste dit au cas où ça marche pourquoi pas et sinon c'est pas grave que ça s'annule telle est l'intention d'une personne qui dit deux choses sur un rabiouda ce qu'on appelle tfos la chône richonne attrape le premier la chône c'est lui l'essentiel il y a un autre avis dans la numara qui pense tfos la chône aharon attrape plutôt le dernier la chône quelqu'un qui dit deux choses qui se contredisent son intention c'est qu'en fait il a probablement réalisé que ça se contredisait un peu et il a rajouté le deuxième pour nous dire qu'au pire tu prends le deuxième il y en a qui te disent attrape les deux la chône en même temps quelqu'un qui dit deux choses il veut a priori que les deux s'accomplissent et si tous les deux se contredisent il a fait un acte qui se contredit c'est exactement la marquette qui se passe ici Rabiouda nous dit tfos la chône quelqu'un qui veut faire chout l'izmano et chout l'imkomo il s'est dit qu'il a voulu et essentiellement il est resté bloqué sur le chout l'izmano et chout l'imkomo si ça peut se faire aussi d'accord mais en réalité donc dès que c'est un peu délicat parce que ça fait c'est invalide alors quoi tel que c'est rapporté c'est ça en tout cas tfos la chône selon Rabiouda on attrape le premier la chône de ce fait si tu as commencé à ouvrir l'erreur en pensant chout l'izmano au-delà des limites de temps permise même si après tu as rajouté chout l'imkomo le corban reste invalide et il y aura même un chouf pigoul dessus tandis que si tu as commencé avec chout l'imkomo alors le chout l'imkomo ne m'offlion sans rien donc le corban il sera tout simplement pas sous le sang carif et chachamim va chachamim non zébazé pas soul ven bokaret quel que soit le cas ce sera pas soul et il n'y aura pas de karet parce que tfos chenal et chanot attrape les deux les chanots dans le temps ok maintenant le chol kha zayit kha tzayit ou le hattir kha tzayit kha chèr chenachila vaktara mit sarfin une dernière règle qu'on avait appris là-bas très importante on avait dit qu'il y a deux intentions d'abord tout pigoul on rend le corban pigoul que si on a l'intention de de consommer quelque chose de consommable au-delà des limites de temps et ou de consumer sur le misbeaf quelque chose de consumable qui doit partir sur le misbeaf avec au-delà des limites de temps maintenant qu'est-ce qui se passe si il faut nécessairement avoir une intention sur un zayit qu'est-ce qui se passe si il a eu l'intention d'un demi-zaït à le manger au-delà des limites de temps et l'autre demi-zaït à le brûler sur le misbeaf au-delà des limites de temps alors on avait appris une règle que d'espace alors on leur dit c'est pas grave parce que t'as pu l'intention sur un zayit le combat n'est pas devenu en valide qu'est-ce qui s'est maintenant s'il a l'intention de un demi à consommer au-delà des limites de temps et un demi à consumer sur le misbeaf au-delà des limites de temps alors le corps la mission de l'enseigne n'a qu'il a vactérami c'est un film t'as eu aucune mauvaise intention qui va t'invalider le corban étant donné que ceux qui se mangent ceux qui sont brûlés sur le misbeaf ne sont pas ne se complémentent pas pour former ensemble un zayit mal mal apporté d'accord bon on a fini la mission c'est tout pour aujourd'hui c'est tout j'ai eu un plan de la salle à la coltou au-delà